Sœur Claire Jésus est à la synagogue et à travers sa présence, à travers ce qu'il dit et la manière dont les gens vont réagir, est posé le problème de la foi. C'est tout à fait ça. Jésus enseigne, alors au début du texte il enseigne, à la fin du texte il continue à enseigner, on va entendre dans Marc 6, 1 à 6, et c'est sur fond d'enseignement de Jésus, qui enseigne pour susciter la foi. Alors, donc il est dit, Jésus juif pratiquant, le Shabbat va à la synagogue, Jésus rabat enseigne à la synagogue le jour du Shabbat, et il enseigne, on nous dit, avec une immense sagesse, en plus il fait des miracles, donc les auditeurs, enfin ceux qui sont là, se posent des questions. Comment ça se fait, cette sagesse, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent à travers lui. On avait déjà, on entend aussi dans Saint Jean, chapitre 7, verset 15, les juifs, c'est-à-dire dans Saint Jean, les juifs qui refusent Jésus, ceux parmi les juifs qui refusent Jésus, alors voilà ce qu'il disait. Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ? Voilà, le mystère, le mystère de la personne de Jésus, qui parfaitement, homme, en même temps est habité d'une sagesse étonnante, il y a un mystère de cette personne de Jésus unique, un vrai Dieu et vrai homme, bon voilà. Donc, quelle est cette sagesse et ces miracles ? Et tout de suite, pourtant, on le connaît, ça c'est le verset, toujours le verset 2 et les verset 3, on le connaît, on connaît ses frères et ses sœurs. Ça c'est typique, le manque de foi. La foi, c'est voir plus loin que le bout de son nez, c'est croire qu'il y a un monde qu'on ne connaît pas, une réalité invisible qui nous dépasse, où beaucoup de choses sont possibles en Dieu et que nous on ne peut même pas imaginer. Donc là, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils connaissent la famille de Jésus. Je n'insiste pas sur les frères et sœurs de Jésus, dont tout le monde sait parfaitement que c'est la manière de parler des cousins, que Marie est demeurée vierge avant, pendant, après l'enfantement, que Marie est vierge des vierges, que Marie a été comblée en portant Jésus et qu'elle a consacré tout son corps à Dieu et donc elle n'a jamais connu d'homme et que Joseph était jeune, n'était pas veuf, que Joseph, jeune homme, a épousé Marie, jeune fille. Donc Jésus n'a jamais eu de frères et sœurs au sens où on l'entend en France. Par contre, aller en Afrique, alors là, oui, Jésus avait des frères et sœurs, des cousins, des cousines, je ne sais combien de degrés de parenté. Et voilà, donc la famille de Jésus était à Nazareth, était connue et on disait, on les connaît et donc il exclut de s'étonner, de penser qu'il y a un mystère dans cet homme Jésus. Et résultat, le texte nous dit qu'ils sont scandalisés ou qu'ils sont choqués. Mais choqués, c'est tout à fait insuffisant comme traduction, ça veut dire, ils se cassent la figure car ils ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. C'est ce qui avait été annoncé par le vieillard, le vieillard Siméon, la prophétie de Siméon dans Saint-Luc. Siméon bénit Marie, Joseph et Jésus et puis il dit à Marie, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. La chute, c'est ça. Ils sont tombés, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de savoir qui est Jésus, d'accueillir la grâce de Jésus. C'est ça la chute. Ils se cassent la figure devant le mystère au lieu d'y entrer et de s'en réjouir. Mais la chute et le relèvement, dit Saint-Luc, dit Siméon dans Saint-Luc, donc c'est pas parce qu'ils sont tombés ce jour-là qu'après ils n'ont pas eu la possibilité de se relever. Alors c'est choqué, il faut traduire par « ils se sont cassés la figure ». Ensuite, Jésus leur dit « un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison ». Voilà. Ça, c'est le fameux péché d'orgueil qui traverse toute la Bible. Je le connais, donc je n'attends rien de lui. On s'imagine qu'on a fait le tour de la question, qu'on connaît toute la réalité et installé dans les certitudes de ce genre, on est incapable de reconnaître la grâce de Dieu à l'œuvre. Et quand Jésus parle des prophètes, vous avez par exemple Jérémie, chapitre 12, verset 6 de Jérémie. « Même tes frères et la maison de ton père, même eux te trahiront », est-il dit dans le prophète Jérémie. « Ils ne croiront pas dans la grâce de prophétie qui t'a été donnée ». C'est la raison pour laquelle quand Dieu a appelé Abraham, chapitre 12 de la Genèse, verset 1, le Seigneur lui dit à Abraham « quitte ton pays, t'apparentes la maison de ton père ». Si tu veux devenir prophète, si tu veux parler au nom du Seigneur, tu dois quitter ton passé. Parce que tous ceux qui appartiennent à ton passé s'imaginent qu'ils te connaissent et tu ne peux rien attendre. Tu ne peux rien attendre. Ça, c'est vraiment le péché d'orgueil qui empêche la foi, justement. Qui empêche la foi, c'est la raison pour laquelle il est dit au verset 5 que Jésus ne pouvait accomplir là aucun miracle à cause de leur manque de foi. Il dit qu'il en a guéri quelques-uns, mais pas autant qu'il aurait voulu à cause de leur manque de foi. La foi, c'est savoir qui est Jésus parce qu'on a écouté sa prédication, lui faire totalement confiance et accepter d'être plongé en lui. C'est pour ça que le texte se termine par, encore une fois, un enseignement de Jésus. Parce que, voilà ce que dit saint Paul dans l'Épitre aux Romains, chapitre 10, verset 17, la foi naît de l'écoute. Traduit par prédication dans nos Bibles, mais la foi naît de l'écoute de celui qui prêche. Ceux qui ont les oreilles fermées, ceux qui ne veulent pas être enseignés, ceux-là n'ont pas la foi. La foi, elle se reçoit d'un enseignement. Et quand on sait qui est Jésus parce qu'on nous l'a enseigné à travers sa parole, à ce moment-là, on y adhère amoureusement et ça, c'est la foi. C'est l'invitation qui nous est donnée à travers ce dimanche, les textes de ce dimanche. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada